... Michel Cymes dévoile pourquoi Adriana Carambeux ne co-présentera pas avec lui la soirée santé en France, l'état d'urgence, le mardi 31 janvier prochain, sur France 2. Michel Cymes fait une infidélité à Adriana Carambeux. Le mardi 31 janvier prochain, le médecin le plus célèbre du paysage audiovisuel revient en prime time, sur France 2, pour une grande soirée intitulée Santé en France, l'état d'urgence ? Un documentaire consacré à la situation du milieu médical dans le pays, suivi d'un débat, qu'il présentera en duo. Mais si est-il un tandem inédit que vont découvrir les téléspectateurs, car il sera aux côtés de Léa Salamé ? Une surprise car on a plus souvent l'occasion de le voir partager l'écran avec l'ancien mannequin, dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Pourquoi Adriana Carambeux ne présentera pas l'émission avec Michel Cymes ? Il y a quelques mois encore, Michel Cymes et Adriana Carambeux tentaient ensemble de percer les mystères de notre cerveau et de la puissance de l'esprit. Alors que c'est-ce qu'il passait ? Interrogé par nos confrères de télé 7 jours, 7 semaines, le célèbre docteur préfère tout d'abord rassurer, il n'y a aucun souci avec Adriana, avant d'expliquer la raison pour laquelle il change, exceptionnellement, de partenaire, mais comme nous accueillerons, en direct, des politiques, Léa est ultra compétente en la matière, a-t-il, logiquement, justifié la présence de l'intervieweuse de France Inter ? L'ancienne orle de 65 ans devrait donc bien retrouver sa co-présentatrice habituelle lors de prochains numéros de leur émission. Michel Cymes collectionne les duos. Au fil des années, les téléspectateurs ont pu retrouver Michel Cymes à la tête de différents programmes mais très souvent en duo. Si est-il d'ailleurs en partageant l'antenne du magazine de la santé avec Marina Carrère dans cause qu'il est devenu célèbre. Un tandem qui fonctionnait à la perfection notamment car les deux se connaissaient de longue date, on a été des mblés amis parce qu'on s'est rencontrés avant de faire de la télévision ensemble et on a eu un vrai coup de foudre amical. On a toujours été extrêmement amis. Nos enfants se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. On a vécu tous les deux des choses difficiles et on s'est épaulé pendant 30 ans avec ça, avait expliqué l'animatrice de France 5, dans Chez Jordan. A lire aussi les pouvoirs extraordinaires du corps humain, Adriana Carranbe très mal à l'aise lors d'une expérience de drague virtuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada